Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir de la vie en illimité sur Fortnite. Pour réaliser ce glitch, vous devriez être deux joueurs. Si vous cherchez des joueurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. Ensuite, il vous faudra plusieurs kits de soins, au minimum deux kits. Ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est d'aller dans la tempête et vous laisser mourir. Mais au moment où votre barre de vie affiche 1 HP, il faudra utiliser votre kit à ce moment-là. Donc il faut vraiment pré-shoot le 1 HP. En vrai, moi, ce que je fais, c'est que je l'active carrément une microseconde avant que le 1 s'affiche. Donc vraiment, à la transition du petit 2 et du 1 HP, là, j'active mon kit de soins. Si vous avez bien réussi ça, vous allez voir que vous allez mourir. Mais vous aurez quand même les petits plus de régénération qui apparaîtront autour de votre joueur. À ce moment-là, ça voudra dire que vous avez bien réussi le glitch. Alors très important, je vous ai dit que vous deviez avoir deux kits de soins au minimum sur vous. Parce que si vous n'en avez qu'un seul, au bout de 27 secondes, le glitch ne fonctionnera plus. Par contre, si vous en avez deux, quand vous allez utiliser le glitch, il vous en restera un dans votre inventaire. Et à ce moment-là, le glitch fonctionnera réellement en illimité. Alors ce qu'il faut savoir avec ce glitch, c'est que vous ne pourrez pas switcher dans votre inventaire. Vous devrez obligatoirement rester sur votre kit de soins. Donc vous ne pourrez pas prendre d'armes, ni construire, ni utiliser votre pioche. Par contre, vous allez pouvoir courir, glisser, escalader, nager, réanimer vos potes, porter vos potes, etc. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est tout simplement switcher dans votre inventaire. Autre chose à savoir, à la fin de la partie, vous aurez le mal de la tempête. Ce qui fera en sorte que vous allez subir plus de dégâts, mais ça ne vous tuera pas directement. Par contre, au bout de 52 secondes, plus ou moins, là vous allez mourir instantanément. Donc au final, ce glitch peut juste vous faire gagner quelques places dans le top. Et c'est bien évidemment pour ça que je vous le présente, parce que si vraiment vous aurez fait top 1 à toutes les games, et bien ça aurait ruiné le gameplay des autres joueurs, et ça aurait été contre mes principes. Donc je ne vous l'aurai pas présenté. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Faites quand même attention, parce que si quelqu'un voit que vous utilisez ce glitch, il peut très bien vous signaler, et vous pourriez peut-être avoir des problèmes, surtout si vous répétez plusieurs fois le glitch, et que vous vous faites plusieurs fois signaler. Code Creator SCL.